C'est ce que j'ai dit, quand elle était dans le désert de concordaire, quand elle n'a habillé à moi, elle lui doit pas la jambe manger. Maintenant, s'il considère que moi, je suis dans le désert, le crèche est là qu'il devait tirer sur l'ambulance, il n'y a pas de problème. Il dit non, 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 lui va arranger ça, mais bon, c'est ross, c'est celui. Il ne dit pas mais le petit. Mais Ahmed est vraiment dans cette posture-là. Mon cher, je peux même t'envoyer des mails pour aller chercher le docteur Fokan du Cameroun. Il a financé l'argent de Roch. Il a connecté Roch avec Pierre Fakoury. Ils ont déjà monté des dossiers financiers pour financer la campagne de Roch. Et tout ça, là, c'est dans le dos d'Alassane, parce qu'Alassane ne sait pas. C'est moi qui sais. Donc, je n'ai pas voulu dire aussi Alassane, basé exactement sur le Président, du Machab. Mais j'ai dit à Ibrahim, quand même, pour les autres, là, Ibrahim, c'est nain. Le Président, lui, il ne sait pas. Parce qu'Amed a mis la pression sur le Président pour recevoir l'erreur que le Président a refusé. Et lui, pour la solidarité fraternelle, mon vieux, ce n'est pas un exemple religieux, disons. Ah, ce que je peux te dire, c'est aussi le carreau. Alors, maintenant, moi, j'ai laissé respirer, j'ai le guérir, je suis rentré dans la base. Oui, oui, oui. J'ai mis le titre. Demain, je vais faire TikTok avec vous. Demain, demain, demain. Demain, on va faire TikTok. On va analyser le discours du petit gré. Donc là, je vais continuer encore. Demain, Inch'Allah. Je vais faire TikTok avec vous. Demain, il commence à 13h. C'est passé, s'il dort vite, là, je vais me réveiller tard dans la nuit. J'ai mis un bonus de 15 ou 20 000 sur le salaire. Et je vais voir peut-être... Je vous rappelle, ils ont restreut mon compte. On va acturer ça. Je vous informe, en même temps. Donc, je veux que toi, si tu vois, il faut qu'on entre dans la base. Parce que quand on donne au grand chef, là, ça ne décent pas forcément. Ça ne décent pas, oui, oui, oui. Donc, moi, ce que je te propose, c'est que ce qu'on regarde, moi, je ne suis qu'à la future, là, j'aurai été fond. Je peux t'envoyer quelque chose. D'accord. Pour que toi aussi, tu rentres dans la base. Oui, oui, oui. C'est même toi, toi, qui te connaît, et plus tard, c'est très bon. Oui, oui. Facebook a récemment compté, hein ? À cause de vous, quoi. D'abord, on a remonté le moral du geste, s'il croit que des enfants pensent. Oui, oui, tout à fait. Deuxièmement, les enfants refusent de désarmer catégoriquement. Et puis, bien au contraire, si on voit qu'il y a une opportunité, c'est vraiment qu'on frappe. Oui, oui, tout à fait. Mais pour frapper, peut-être, voilà, il ne faut pas qu'on frappe de façon isolée. Il faut qu'on frappe trois fronts. Voilà. Et puis, surtout, il ne faut pas frapper. Il faut frapper de manière à ce que, même si on recule, les dégâts qu'on a causés là sont que les choses ne peuvent plus revenir à la situation antérieure. Voilà. Donc, c'est récré que cette transition-là est obligée de s'en aller. Voilà, de s'adapter. Moi, ce que je vois, comme je ne connais pas bien le rapport de force, et moi, je veux que toi, tu regardes le rapport de force. À fait, bon, on me ferait des rapports, des rapports, mais toi, tu... Non, ce n'est pas les étoiles qu'on demande. C'est l'autre étoile, là. C'est ça qui sécurise le direct. Ça va permettre à Facebook de laisser la page. On va faire un commentariat, une gendarmerie, eux, ils vont fuir. Ils ne veulent pas résister. Et quand on me dit qu'une armée est autour, je vois là-dedans. Si on frappe à un bout là-bas, l'armée va vous croire de réorganiser pour aller vers là-bas. Parce que si un centimeur carré est pris là-bas, ils sont obligés d'aller se battre. Au moment où ils décollent, on le frappe dans un autre coin. Ça va les paniquer. Et le RSP, lui, il sort en 200. C'est-à-dire que ceux de Pau avancent sur 50 kilomètres. Ceux de Ouaga sortent. Et ils frappent des sites fortes. Surtout le PM. C'est-à-dire qu'ils frappent des sites fortes. Surtout pas à se disperser. La technique qu'on va faire sur le coup, la balance, c'est pour les organiser, c'est pour les paniquer, c'est pour les menacer. C'est pas pour toi. C'est juste pour les menacer. Parce qu'ils sont obligés de vouloir se réorganiser. Oui, tout à fait. Bon. Donc, c'est pas les policiers et les gendarmes qui vont résister même à un commando de combien de... Tu vois, de réjouer. Hum, hum. Donc, c'est... Et puis, bon, la communication a commencé à dire que le Burkina en train, ouh, la situation se décrale au nord du pays, et à ta 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 ta, au sud du pays, à paroles-là, ta 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 ta. Et que le RST de Pou même vient de décoller 50 kilomètres, Capandou va tuer. Oui, oui, monsieur. Et maintenant, ceux qui sont dans la ville, eux, ils sortent, ils fraquent. Ça dit qu'on a l'information en tête que XY est là, là. Hein? C'est pas ces étoiles-là en débande. Ça dit ça brutalement. Falikou, shérif, c'est pas Etoisala. Ça, ça peut pas sécuriser le direct. Et puis bon, on a obligé de venir, on va nous menacer, qu'on va venir nous filer dessus. Ils sont suivis au Burkina. Je fais esprit de les inviter. On va faire quoi? On a obligé de discuter, et nous? On va nous suspendre six mois, et puis après, on est obligé. Oui, ils sont obligés de faire avec. D'accord. Est-ce que tu as quelqu'un à qui tu peux faire passer les moyens pour que toi, tu... Absolument. Absolument. Je vais t'envoyer par SMS deux contacts téléphoniques. D'accord. L'un et l'autre sont déjà absolument sûrs. Oui, pas tarder. Comment ça? D'abord, on va faire TikTok. D'accord, très bien. En tant que pour moi. D'accord. OK. Bon, on est 300, on va commencer. rassurant. On va y arriver. C'est dur, on va y arriver. On a déjà presque ce qu'on a ici. On commence. l'équipe approchée ce matin. Bon, ils ont même demandé quelques véhicules pour la base, justement. La base. Oui, oui, c'est bon. On croit que... Au moins, le fait des gens qu'ils tiennent bon et qu'ils... ils invoquent le fait qu'ils ont été trahis. On leur avait promis qu'aucun militaire... On va partir vite, les gars. J'ai lu la page, il reste un. Ce n'est pas fait. Ensuite, qu'ils auraient quelques gages, quelques garanties. Il n'y a rien de bon. Et que, voilà, donc la CDA, on est l'ententeur. La CDA, oui. Et pour cette raison, précisément, ils ne veulent pas coopérer. Ils veulent pas... Ça, c'est déjà... C'est déjà une... On n'est pas... Non, écoute, il faut leur dire qu'avec les commandes, on a pris Samuel Doher, on l'a découpé. On a découpé. On a découpé. On a mené... C'est déjà un vrai criminel. C'est vraiment... D'accord. Non, solo, c'est... On a travaillé un peu. On a travaillé un peu, je crois. Je commence à sentir un peu, tu vois. Je sens que, bon... T'as dit qu'au départ, les éléments-là étaient dans une affaire de Gaïenne, oui, machin. Mais là, je sens que, bon, ils ont commencé à sortir de là. Oui, oui, oui. Voilà. Ils commencent maintenant à se dire que, bon, ben, voilà. Ils sont au bord de la rébellion, quoi, tu vois. Mais c'est ça qu'il faut. Ils sont dissous. Et puis, ils ne respectent pas la dissolution. Non, quand il ne respecte pas la dissolution, c'est quoi ? Oui, oui, tu en es. Mais moi, je l'ai redit même, et en fait, je l'ai redit ce matin. Bon, ce qu'on veut vous faire, là, c'est un DDR. Bon, c'est pas... C'est un DDR. Mais tant qu'à faire, si on doit aller dans un DDR, mais allons carrément vers un accord global et duquel le DDM ne sera qu'une partie. Et voilà, là, ça peut vous donner quelques garanties. Vous pouvez avoir quelques compensations politiques, ainsi de suite, et le DDR. Mais sinon, si c'est un DDR, genre capitulation, c'est comme si l'armée était venue vous battre. Et maintenant, voilà, ils vous ont attaqué, ils vous ont battu et vous êtes obligés maintenant de, voilà, de capituler, de tout. Non, là, on ne vous a pas battu. C'est sur la base d'un accord. Et là, on fait comme si, voilà, vous devez tout remettre immédiatement. Vous êtes dissous, vous devez remettre les flingues. vous devez remettre Mais il y a quelqu'un là-bas, sous vous, que moi, je ne le dis jamais. Il y a deux personnes. Vas-le-y. En tout cas, quand on va finir tout ça, il y a deux personnes que tu dois accepter, au moins, les règles. Il y a un chérif. moi, je l'ai dit, je l'ai dit, quelque soit, parce que les carbones, volonté, tout ça bonsoir bonsoir chers frères et soeurs rapidement j'aimerais vous faire prendre connaissance avec le porte-parole du gouvernement M. Koulbali Amadou Di Ams et lors de son allocution aujourd'hui après le conseil des ministres comme d'habitude la question lui a été posée sur le retour de Guillaume Kibafori Soro et j'ai eu une bonne réponse du ministre et porte-parole du gouvernement comme la réponse du ministre de la sécurité M. Vagodo Diomande et Vagodo Diomande vous êtes mon oncle vous êtes mon cousin parce que les Vagodo Diomande sont mes grands-parents alors bonsoir on va décommencer j'aimerais ici saluer Koulbali Mona depuis l'Angleterre notre informaticien et saluer notre boss le boss qui nous a fait des petites promesses mais dans les jours à venir je vais vous montrer les actions que le boss Moustapha de Dabou en a réalisé pour le parti alors qu'il n'a aucun poste de responsabilité au sein du parti il a fait il a rénové le siège du RHDP à Dabou j'étais vraiment ému donc le boss salutations à vous depuis votre position merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour le président de la république son excellence Alassane Ouattara vraiment le boss le moment franchement je suis ému et je suis très touché depuis votre position perspective à Dabou alors bref nous allons analyser le discours de monsieur Guillaume Kibafouris Soro au Burkina Faso ce criminel cet assassin qui a souillé la mémoire de Thomas Sankaralu et Franklin Niamsi dont Ibrahim Traoré est en train de jouer aujourd'hui et que Ibrahim ne soit pas étonné que le coup qu'il prépare avec Guillaume Soro pour attaquer la Côte d'Ivoire que ce coup là puisse se retourner contre lui oui nous avons vu que Damiba qu'on l'aime ou pas qu'il a fait un coup d'état ou pas mais c'est Damiba qui a réussi à faire rentrer Blaise Kompahouré au Burkina Faso où Blaise a demandé pardon au peuple burkinabé Guillaume Soro cherchant une base arrière au Burkina Faso en coalition avec Asimi Goïta qui a essayé de négocier avec Ibrahim Traoré pour qu'on puisse lever ses mandats d'arrêt contre Guillaume Kibafori Soro donc Guillaume a pu effectuer ce voyage à Abdurama Tcharni qui est resté un peu silencieux mais il a déjà donné sa participation on le sait on est informé et Ibrahim qui veut se jouer le héros de ce combat avec Asimi Goïta on a toutes les informations et sachez que nous avons des infiltrés au sein de votre gouvernement qui nous fait le rapport de vos plans de vos stratégies de tous les tactiques que vous êtes en train de préparer mais je vais vous dire une chose Kurogo et Bouaké que vous visez le jour où vous allez vous amuser à toucher à ces deux villes parce que c'est votre stratégie on va raser le Mali sur la carte de l'Afrique on va raser le Burkina Faso sur la carte de l'Afrique et Ibrahim même serait étonné et donc cher peuple burkinabé c'est une commission que je vous envoie d'aller dire à Ibrahim dites à Ibrahim même Abiki la porte aujourd'hui on est au courant les gants qui portent la marque on connaît tout tout ce qu'il fait là nous on connaît donc Guillaume Soro est maudit et quand Guillaume va voir que la situation le plan qu'ils ont tracé et elle va commencer à échouer face à la force de frappe des autorités ivoirais ou de nos militaires Guillaume va se retourner contre lui Guillaume va vouloir l'assassiner et je vais te dire que Guillaume t'a jamais aimé Guillaume et puis Franklin Niamsi sont en train de te narguer ils sont en train de te blaguer ils veulent faire ce coup et après te renverser comme de la manière ils ont enlevé et ils voulaient remettre blesse comparé les gars aujourd'hui je vais te dire son nom c'est Zungrana souvenez-vous qui vous ont menacé de libérer Zungrana souvenez-vous que vous avez arrêté des militaires et les mettre en prison Guillaume Soro est en contact avec ces militaires qui sont en prison aujourd'hui c'est une information que je te donne Guillaume Soro est en train de planifier encore un autre coup dans ton dos il te dit, il te donne l'assurance quand nous allons enlever Ouattara tu vas rester longtemps au pouvoir que tu le souhaites c'est achif faux Guillaume Soro a tenté avec Franklin Niamsi ils ont tenté d'assassiner Assime Goïta où il y a eu des attaques jusqu'au camp de Kati demandant à Franklin Niamsi c'est le jour que Franklin Niamsi a pris son vol et il est arrivé et il y a eu l'attaque et lui-même il est venu confirmer en voulant accuser qui ? Alassane Ouattara donc il y a un proverbe qui dit quand il t'abaisse pour regarder derrière quelqu'un il y a quelqu'un qui regarde à ton dos et aujourd'hui il y a eu toutes les informations que Guillaume Soro est en train de jouer avec Ibé mais Ibé ne le connait pas nous on connait ce monsieur de la manière qu'il a joué avec la mentalité de certains idiots et qu'il a pris la tête de la rébellion en cherchant à assassiner Ibrahim Koulbali c'est pareil comme toi le nom Ibrahim il n'aime pas il n'aime pas ça c'est le totem de Guillaume Soro les féticheurs de Guillaume l'ont dit que le nom Ibrahim là ça c'est son totem et je vous dis écrivez ça aujourd'hui Guillaume Soro quand son coup va échouer là il va vouloir renverser Ibé pour positionner Zungrana et Franklin avait déjà fait une vidéo depuis longtemps voilà j'ai la vidéo hein mais aujourd'hui je ne vais pas jouer j'ai dit on va aller étape par étape Ibrahim Traoré quand il chie on est au courant quand il parle on est au courant parce que voilà des gens qui demandent leur souveraineté ils n'ont pas Google ils n'ont pas Internet et toutes les communications que vous faites à travers Google toutes les informations sont captées en temps et en heure pourquoi on dit l'Amérique est la première puissance aujourd'hui ? nous tous on utilise Google on utilise Gmail Gmail c'est un truc international je n'ai pas raté dans ces détails téléphone que vous utilisez là satellite là ça ne vous appartient pas Vladimir Poutine n'a pas encore créé satellite pour vous à plus de vos raisons que vous allez faire des communications sécurisées Vladimir Poutine vous a promis du blé il n'a pas été capable de vous donner et Dieu sait pourquoi Blaise a sauté si Blaise était là aujourd'hui Guillaume Soro allait emmerder le président de la République Son Excellence Alassane Ouattara donc allez-y dire à Ibrahim que l'Adi Chérif Dieu dit aujourd'hui qu'on est informé de tout ce qu'ils ont même vos réunions là quand vous allez finir là nous on a le son on a le son et je vais te dire Ibrahim ça ne sera rien d'arrêter les gens au Bukinan Faso on a des infiltrés là-bas de toute façon toi tu penses que tu es venu infiltrer chez nous nous on a plus d'infiltrés là-bas c'est trop nous n'ayons pas rentré dans les détails alors bref nous allons écouter le porte-parole du gouvernement M. Koulbali Ams qui dit dans son allocution que Guillaume Soro est libre de rentrer en Côte d'Ivoire la question de la justice lui a été posée et comme un bon citoyen que je salue ici même si c'est mon esclave même si les célébrés sont mes esclaves il a donné une bonne réponse il dit il faut faire la différence entre la justice et l'état de Côte d'Ivoire et c'est bien puisque Guillaume même avait fait les éloges de cette justice donc M. Koulbali Ams va venir vous rappeler de cette justice donc nous allons répondre à cette question et on va aller analyser le discours de l'enfant maudit de Kofi Plé dit Guillaume Kibafoury Soro le répel le criminel assassin on va aller écouter son discours l'homme qui voulait donner conseil au président Alassane Ouattara aujourd'hui lui va demander conseil à un blacro un capitaine de Sucro qui lui-même il cherche à renverser Guillaume Soro donne conseil à un capitaine qui lui-même il cherche à renverser tu veux que je te montre un petit truc il ne faut pas te presser on va aller étape par étape alors chers frères et sœurs nous allons écouter le porte-parole du gouvernement monsieur Koulbari et Amadou dit AMS qui a répondu à cette question sans pression et il a dit comme le ministre Vagodo a répondu Guillaume Soro est un citoyen voire il est libre de rentrer dans son pays Guillaume l'avait dit à Charles Blegoudé aujourd'hui Charles Blegoudé est en Côte d'Ivoire et il va casser ses occupations la preuve à partir du 24 novembre ils vont célébrer les 1 an d'arrivée de Charles Blegoudé en Côte d'Ivoire à la place CPN voilà ça vous dit tout le monde est libre Laurent Bago qui a été condamné à 20 ans aujourd'hui il a encore dit voir il se promène il a été même gracié il a même divorcé il dit il veut se marier avec Nadi Bamba bref et encore monsieur Akosi Benjo qui a été condamné dans le cadre de vol et de détenuement des données publiques à la mairie du Plateau aujourd'hui il est là il est candidat même à l'élection de leur parti tout le monde est là mais pourquoi Guillaume Soro refuse de rentrer c'est la question alors nous allons écouter le porte-parole du gouvernement monsieur Koulbali Ams mettez les étoiles pour sécuriser c'est très important on écoute le porte-parole du gouvernement monsieur Koulbali Mamadou Ams je ne sais pas comment tourner la caméra ici sinon j'allais vous faire voir la vidéo bon c'est pas grave vous allez écouter on écoute monsieur Koulbali Ams dit Amadou voilà monsieur monsieur Amadou Koulbali porte-parole du gouvernement on écoute la question de Guillaume Koulbali Ma seconde question se rapporte au cas Guillaume Soro qui monsieur l'est-premier ministre qui est réapparu depuis bientôt deux semaines en Afrique qui lors aussi d'une interview le ministre Vagando a dit et même hier encore il a dit je crois sur RFI que Guillaume Soro peut rentrer en Côte d'Ivoire quand il le souhaite est-ce que cela est avéré est-ce que monsieur Guillaume Soro peut effectivement retourner mettez les étoiles pour sécuriser est-ce qu'il va subir disons la rigueur de la loi notamment ce qui concerne les différentes décisions de justice prises à son en compte et la toute dernière se rapporte à deux de ses proches qui ont été arrêtés deux de ses proches si Koulbali et Messou Koua Blanc qui ont été arrêtés depuis le samedi dernier qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce que l'Etat qu'est-ce qui leur est reproché merci pour ce qui est donc de savoir si monsieur Guillaume Soro peut rentrer mais évidemment je pense là-dessus que le ministre de l'Intérieur qui a eu à gérer le retour de plusieurs exilés volontaires dit juste quand il dit que monsieur Guillaume Soro peut rentrer quand il veut effectivement le pays est ouvert j'ai rappelé ici à plusieurs reprises que la vision de paix du chef de l'Etat a fait qu'il a donné les moyens pour que tous ceux qui s'étaient auto-exilés puissent rentrer et vous avez tous suivi ici les mouvements de tous ceux qui sont rentrés dans le pays tous ceux qui ont voulu rentrer sont rentrés maintenant que quelqu'un refuse de rentrer c'est sa responsabilité on ne peut contraindre personne à rentrer maintenant que quelqu'un refuse de rentrer c'est sa responsabilité on ne peut pas contraindre quelqu'un à rentrer chez lui on continue le pays reste ouvert maintenant quant à savoir si les décisions de justice seront appliquées au risque de vous décevoir je vous ai dit que je ne commande pas les décisions de justice il y a le temps de la justice il y a le temps de l'administration il y a le temps de la politique la justice prend son temps dans notre système c'est elle qui a l'opportunité de l'action c'est elle qui décide quand elle poursuit quand elle ne poursuit pas quand elle exécute une décision qu'elle a elle-même librement prise donc je ne veux pas faire de commentaires je ne veux pas présager de ce qui sera c'est des questions de justice qui sont traitées donc par l'administration judiciaire dans notre pays donc voilà voilà ce que je peux vous dire pour cette réponse en tout état de cause tous ceux qui voulaient rentrer sont à rentrer dans le pays animer même parfois des réunions politiques maintenant vous parlez de deux proches de Guillaume Soro de monsieur Guillaume Soro qui ont été arrêtés oui ben mettez-le je pense que on connaît les pratiques démocratiques et transparentes de notre pays vous pouvez vous attendre à ce que le procureur de la république vous fasse une déclaration si tant il est vrai que cette personne a été arrêtée il vous dira très certainement les raisons pour lesquelles donc elles ont été arrêtées cependant si je me réfère à ce que moi j'ai lu dans la presse c'est les personnes qui voulaient aller animer un meeting en tout cas des réunions mais nous sommes dans un pays organisé nous sommes dans un pays organisé les réunions quelles qu'elles soient ont l'objet au moins d'informations des autorités soit municipales puisque vous allez vous réunir dans un site si vous tenez une réunion sans avoir informé quelque administration que ce soit vous tombez sous le coup de la loi vous êtes facilement dans le trouble à l'ordre public donc il faut que les gens comprennent que nous sommes dans un pays organisé et que s'ils ont des réunions ils informent l'administration maintenant si vous ne le faites pas vous tombez sous le coup de la loi je ne sais pas moi à quel titre ils voulaient organiser ces réunions j'attends la déclaration donc du procureur et je pense qu'à partir de ce moment nous serons tous édifiés ok merci beaucoup au porte-parole du gouvernement comme l'a dit personne n'a contraint Guillaume Soro en exil et Guillaume Soro est libre de rentrer quand il veut quant à la justice il n'a pas de commentaire à faire j'aimerais ici saluer le ministre porte-parole du gouvernement monsieur Koulbari et Ams dit mon petit c'est le faux les c'est le faux c'est le faux c'est mon petit j'aimerais saluer ici cette décision c'est ça un gouvernement responsable c'est ça un gouvernement serein est-ce que vous avez vu la panique dans les réponses du ministre porte-parole du gouvernement non est-ce que vous avez vu tous les vouvoisers là qu'ils ont fait de Guillaume Soro est-ce que vous avez ressenti ça lorsque le porte-parole du gouvernement a pris la parole c'est pour vous dire qu'on est serein c'est pour vous dire qu'ils ne peuvent rien que c'est des bavards c'est des gueulards allez-y il est dit que nous on a infiltré IB IB nous on t'a dit ça on t'a infiltré aussi la manière de t'envoyer tes gens pour dire que vous nous avez infiltré c'est comme ça nous aussi on a des gars sur le terrain voilà Guillaume Soro il est suivi à la lettre voilà parce que nous on connait sa capacité de nuisance ce petit Guillaume Soro ce petit rébelle ce petit assassin alors Guillaume Soro continue de mentir aux gens Guillaume Soro a quitté la Côte d'Ivoire en 2009 en 2019 pardon dès 2019 nous sommes aujourd'hui en 2023 Guillaume Soro continue de mentir aux Africains que lui ça fait 5 ans qu'il est en exil c'est achif faux Guillaume Soro a fait que je vous dis 4 ans en exil mieux Guillaume Soro fait croire que des gouvernements élus démocratiquement refusent de le recevoir chez eux mais Guillaume tu es inusible tu es un enfant maudit tout ce que tu touches c'est du malheur tout ce que tu touches il n'y a pas de bénédiction derrière tu es un petit maudit et tu es un assassin tu es un criminel raison pour laquelle aucun chef d'état de la sous-région ne veut te recevoir mais pourtant tu avais menti à tes partisans en disant que que toi Guillaume Soro au sein de la CDAO tu avais tes présidents le président Ouattara avait ses présidents et que vous vous battez vous luttez au sein de la CDAO vous avez divisé les présidents comment se fait-il que toi Guillaume Soro tu viens pleurnicher 4 ans après que toi il n'y a aucun président élu démocratiquement veut te recevoir ce qui veut dire que tu es un menteur et c'est là qu'Ibe doit se méfier de toi Ibe doit se méfier de toi parce qu'il sait que tu vas le renverser voilà parce que vos gars c'est Zougrana ça on le sait et à travers Zougrana Franklin Niamsi avait attaqué Iki Ibe parce qu'il a demandé à Ibrahim de libérer Zougrana alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de gars de Zougrana qui sont aujourd'hui en prison et l'armée est en train de grogner nous avons toutes les informations récemment vous avez arrêté un innocent un capitaine ou je ne sais pas c'était un colonel vous l'avez assassiné menti sur ce dernier qu'il avait participé à un coup d'état que vous avez imaginé et ce coup d'état qui vous a raté je vous dis c'était le cas de Soro Guillaume et c'était pour installer qui Zougrana parce qu'il n'a pas confiance en vous il ne vous connait pas Guillaume Soro ne te connait pas il n'a pas confiance en toi il a confiance qu'à son maître qui est Blaise Compaoré alors nous allons écouter Guillaume Soro dans ses mensonges où il dit qu'il a fait 5 ans en exil alors que c'est faux c'est 4 ans qu'il a fait on écoute Guillaume Soro parce que le fait que je foule le sol du Burkina Faso c'est avec beaucoup d'émotion vous savez j'ai été 5 ans du rang loin du continent africain en exil c'est faux Guillaume Soro tu as fait 4 ans en exil tu es un menteur et tu es un manipulateur tu as quitté la Côte d'Ivoire en 2019 et non en 2018 parce que si Guillaume avait quitté la Côte d'Ivoire en 2018 aujourd'hui ça fait 5 ans que Guillaume Soro était en exil c'est un menteur on continue et comme je me plais à le dire c'est tellement saisissant de voir que je peux fouler à nouveau le sol du Burkina Faso grâce à un gouvernement militaire là où je vous le signale notez-le écrivez-le les gouvernements prétendument démocratiquement élus ont refusé de reconnaître le droit du citoyen que je suis du ouest africain que je suis alors les gouvernements élus démocratiquement ont refusé de m'accepter moi en tant qu'un africain moi en tant qu'un citoyen africain mais Guillaume c'est toi tu nous as dit ici au cours d'une émission au cours d'une conférence que tu as animé avec tes égarés tes ignorants tes voyous tes petits délinquants et que au sein de la CDAO tu avais tes présidents qui étaient acquis à ta cause et que toi Guillaume Soro chômeur tu n'as rien mais tu partages les présidents la CDAO avec Alassane Ouattara et que quand Alassane Ouattara dit qu'il a tous les chefs d'état de la CDAO avec lui c'était un mensonge donc ce qui veut dire que tu es un menteur nous on te connait merci beaucoup Lamine Baba c'est pour sécuriser le direct tu as vu non envoyez seulement les étoiles pour sécuriser alors je vais vous faire montrer ici la contradiction et le mensonge de Guillaume Soro qui s'est retrouvé au Niger et au Burkina en disant que lui aucun président démocratiquement élu en Afrique n'a accepté de le recevoir alors qu'il y a quatre ans en arrière Guillaume nous avait dit qu'il avait tous ses présidents acquises à sa cause qu'ils étaient dans sa poche ce qui sous-entend que Guillaume pouvait se rendre dans ces pays là où ses présidents pouvaient le recevoir mais pourquoi a-t-il choisi le Burkina le Mali et le Niger les raisons est que le Malien ne veut pas organiser les élections l'année prochaine Ibé ne veut pas organiser les élections l'année prochaine Etiani ne veut pas rétablir l'ordre constitutionnel donc ceux-là ont accepté de faire une coalition avec Guillaume et qu'ils ont menti en disant que c'est le président Ouattara qui gérait la CDAO donc si on fait un coup contre Alassane Ouattara et on le dégage alors Guillaume seraient nos représentants en Côte d'Ivoire nous allons envoyer la Russie on va faire le désordre le bordel dans le pays Ibé ne va pas organiser l'élection à Céline non plus et Abdraman Tiani ne va pas établir l'ordre constitutionnel et on n'aura aucune sanction de la CDAO voilà vos plans voilà pourquoi vous voulez attaquer la Côte d'Ivoire voilà comment vous êtes en train de préparer et nous il n'y a pas de problème entre le Mali et la Côte d'Ivoire de façon officielle puisqu'ils ont libéré nos 49 soldats il n'y a pas de problème avec nous Ibé il n'y a pas de problème avec nous seulement qu'il a arrêté deux gendarmes à notre frontière qu'ils avaient dépassé la frontière ivoirienne et ils sont entrés sur le territoire à Burkinabé qu'ils étaient en train de pousser des orpaires c'est tout donc Guillaume on revient maintenant à ta question comment s'est fait-il que toi Guillaume Soro après avoir fini de mentir à tes suivants égarés ignorants et manipulateurs comment s'est fait-il qu'aucun chef d'état de la CDA n'a cessé de te recevoir alors que tu nous as fait croire que ces chefs d'état étaient acquises à ta cause et qu'ils étaient avec toi que tu as lutté avec Ouattara pour partager ces chefs d'état on écoute ici Guillaume dans sa contradiction très important il veut donc distraire les gens ne vous laissez pas distraire Alassane pensait que j'allais aller dans le sens de coup d'état et puis il allait dire au carré je vous ai dit ce monsieur là c'est un poutiste éternel je ne suis pas allé dans ce sens là je l'ai déblé et j'allais sur le doigt vous ne m'attendez pas je l'ai battu de façon cinglante à deux reprises j'étais allé au plan de la diplomatie aujourd'hui lui il est président moi je suis chômeur mais la CDAO là on a divisé les présidents il est pour moi dedans lui il est président de la République comme eux moi je suis chômeur à Paris mais j'ai mes présidents dedans lui là c'est président et puis on se lutte dedans la CDAO là mais c'est la vérité ok donc Guillaume où sont passés les chefs d'état de la CDAO qui étaient acquises à ta cause et que tu avais partagé ça avec Alassane Ouattara où sont les chefs d'état de la CDAO élus démocratiquement que tu as divisé avec Alassane Ouattara tu vois tu es un manipulateur tu es un menteur il n'y a que des idiots des égarés et des haineux qui pourront te suivre deuxièmement Guillaume dit qu'il est parti chez eBay pour aller prendre conseil à Dama on peut être idiot comme ça on peut être bête comme ça quand ton agent finit on peut être malhonnête comme ça on peut être maudit donc aujourd'hui Guillaume Soro qui nous avait dit en 2010 qu'il allait faire à soi le président Ouattara pour lui donner conseil chose que nous il avait déjà fait le film c'était de l'assassiner d'ailleurs c'est Guillaume là qui va demander conseil à qui un poutiste un Zaboli un gardien un virgile un vaurien un incapable un bras cassé un pied cassé un incompétent un manipulateur un menteur un dictateur et un criminel et un sanguinet comme Ibrahim Traoré salut à toi tu vas demander conseil alors est-ce Guillaume Soro est maudit ou bien c'est la malédition qui le suit alors vous allez écouter ici Guillaume Soro dit que lui le parti prend conseil chez eBay Guillaume qui nous a promis que le grand Alassane Ouattara le grand président de la république de Côte d'Ivoire qui lui allait le donner tabouret pour lui donner conseil c'est Guillaume Soro qui va demander conseil maintenant chez eBay est-ce une malédition pour Guillaume Soro alors on écoute ici Guillaume Kibafuri Soro c'est très important monsieur le président vous l'avez dit j'ai rencontré monsieur le président de la transition chef de l'état j'ai été disons impressionné par sa grande vue des questions sous-régionales et je peux vous dire que j'ai bénéficié de ces sages conseils en ce qui concerne n'est-ce pas la construction de la paix de la réconciliation de la sous-région à daman à daman on peut être maudit comme ça on peut être maudit comme ça c'est Guillaume Soro qui bénéficie des sages conseils d'un dictateur d'un blackro qui a 34 ans d'après eux-mêmes ou 35 ans alors que Guillaume il a bientôt 53 ans Guillaume Soro qui était gonflé qui faisait des conférences de presse dans les états de 5 étoiles ici Guillaume Soro qui disait que Ouattara n'est rien il n'aura pas d'élection Guillaume Soro qui nous disait qu'il allait donner conseil au président Ouattara c'est lui qui va prendre conseil c'est un poutis incompétent c'est un poutis vaurien un perdu l'homme qui a souillé la mémoire de Thomas Sankara c'est là-bas Guillaume Soro qui va prendre conseil à daman on peut être maudit comme ça on peut être vaurien comme ça on peut être nul comme ça on peut être nul alors Guillaume Soro nous allons te rafraîchir la mémoire alors toi tu voulais donner conseil au président Ouattara c'est toi tu vas demander conseil à qui à qui IB on peut être maudit comme ça alors voici Guillaume Soro ici il disait ici qu'il allait donner conseil au président Ouattara écouter on peut être vous rien comme ça on peut aller chercher conseil chez IB mais Guillaume tu es tombé plus bas qu'à terre ça dit que tu es prêt à manger tes excréments tellement tu es à la recherche de la gloire tu peux même manger des ordures la poubelle le déchet tellement tu veux traverser Ouattara tu es devenu un lèche-pot tu es devenu un caniche de IB aujourd'hui actuellement quand Guillaume est parti il sait que quand Guillaume est parti chez Tiani et puis IB il est entré à faire son feu il dit c'est ce mot qui a mis tel là le petit long il a coup de ta cadeau comme ça quand Dieu ne donne pas ça tellement il a coup de ta il est arrivé là-bas il est en train de rêver même sur la place de IB IB si tu fais pas attention Soro va te renverser alors troisièmement Guillaume dit il salue ce peuple chaleureux du Burkina le peuple que lui-même à travers son écoute et audio qu'il a provoqué la mort de 14 personnes on peut aller se moquer des gens comme ça Guillaume toi tu salues aujourd'hui le peuple Bukinabé et hier tu as voulu renverser un régime là-bas il y a eu 14 morts et c'est cela tu vas saluer sans même présenter ses excuses sans même demander pardon au peuple Bukinabé donc ce qui veut dire que IB se moque des Bukinabés que IB n'est pas un président légal que IB il n'en a rien à foutre du peuple Bukinabé parce que quelqu'un qui a fait 14 morts dans votre pays peut se permettre de s'arrêter gaillardement oui c'est chaleureux le peuple Bukinabé sans même demander pardon mais on va te monter les crimes que tu as faits là-bas et ceux-mêmes Ibrahim Koulban Ibrahim Traoré et Franklin qui ont souillé la mémoire de Thomas Sakara nous allons vous montrer tout à l'heure on écoute ici Guillaume Kibafuri c'est pourquoi mes premiers mots sont des mots de gratitude à l'endroit du peuple Bukinabé ok alors la logique aurait voulu que tu demandes pardon parce que voilà ce que tu as fait après ton coup il y a eu 14 morts ton coup que tu as tenté au Burkina Faso il y a eu 14 morts mais des idiots prohibés peuvent se fâcher d'après eux que Thomas et Blesse comparait et allait demander pardon au peuple Bukinabé pour la mort de Thomas Sakara alors que Franklin Yancy a souillé la mémoire de Thomas Sakara alors que Guillaume Soro a fait 14 mots là-bas ce qui veut dire qu'Ibé n'est pas là pour le Burkina Faso je vous fais écouter ici les 14 mots que Guillaume a créé dans sa tentative de coup d'état au Burkina Faso l'un des avocats des victimes du putsch ne va pas par quatre chemins il ne mâche pas ses mots hier dans un entretien accordé à Jeune Afrique il affirme si Bassolet a été jugé coupable c'est que Soro l'est aussi fin de citation vous aviez une autre question Christian oui une seconde phase du procès doit avoir lieu concernant les victimes et les blessés un autre terme débuté il y a un droit considérable à quand va débuter cette deuxième phase du procès il va falloir évidemment indemniser les victimes je rappelle que ces événements ont fait 14 morts et près de 300 blessés Yaya Bouddani à quand une nouvelle audience l'audience est prévue pour le 22 octobre prochain elle va consister pour la blessée aux parents des victimes à 14 morts écoutez bien il y a eu 14 morts dans la tentative de coup d'état de Guillaume Soro 14 morts et près de 300 blessés 14 morts 300 blessés alors qu'il n'est pas allé demander pardon il va falloir évidemment indemniser les victimes je rappelle que ces événements ont fait 14 morts et près de 300 blessés Yaya Bouddani à quand une nouvelle audience près de 14 morts et 300 blessés le cas est prévu pour le 22 octobre prochain elle va consister pour les blessés aux parents des victimes à réclamer des indemnisations et cette procédure se tient après le verdict du procès elle ne concerne que les personnes reconnues pour clables et condamnées donc c'est au cours de cette deuxième phase que les blessés parents des victimes ou tous ceux qui ont subi des dommages ou d'état marqué vont demander à être indemnisés alors il est maudit comme Guillaume il fait rentrer Guillaume là-bas et il ne demande pas pardon et il va raconter des balivins ici c'est grâce au président Alassane Ouattara que Blaise Kompahouré est allé demander pardon au peuple Pouknabe même si on le soupçonnait d'être l'assassin de Thomas Sankara mais il n'a jamais avoué que c'était lui l'auteur de ses crimes mais il a fallu qu'il a Alassane Ouattara qui a donné armement à Ibé d'aller combattre l'insécurité chez lui c'est le même Alassane Ouattara qui a réglé encore le problème des coups de téléphone de façon diplomatique et c'est le même président Alassane Ouattara qui décide qui demande à Rokma Kompahouré d'accepter à Damiba pour que Blaise puisse arriver là-bas et demander pardon je vous montre la vidéo c'est très important Blaise Kompahouré au Burkina Faso Message de son excellence M. Blaise Kompahouré ancien président mes chers compatriotes citoyennes et citoyens du Burkina Faso répondant à l'invitation de son excellence Paul-Henri Sandawo Damiba président du Faso pour une concertation sur la situation très difficile et délicate que connaît notre pays ma présence parmi vous est plus qu'une joie c'est un immense c'est un immense soulagement et pour cela je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde reconnaissance aux nouvelles autorités de la transition de notre pays mes remerciements vont également à toutes celles et tous ceux qui ont œuvré dans le silence individuellement ou collectivement pour permettre l'avènement de ce jour permettez-moi aussi de saisir l'opportunité de ce message pour remercier tout spécialement depuis Ouagadougou son excellence M. Alassane Draman Ouattara président de la République Sœur de Côte d'Ivoire et son gouvernement pour toutes les commodités mises en œuvre afin de faciliter mon déplacement à Ouagadougou M. le président du Faso et chers compatriotes notre pays le Burkina Faso vit depuis quelques années l'une des crises les plus graves de son histoire qui le menace jusqu'à son existence même Cette crise caractérisée par des attaques terroristes d'une rare violence et des conflits intercommunautaires a causé des milliers de morts et des déplacés massifs de nos compatriotes auxquels j'exprime encore toute ma compassion et ma solidarité dans l'épreuve C'est ainsi que des millions de femmes d'hommes et d'enfants démunis sont contraints à être déplacés dans leur propre pays ce qui ébranle les fondements même de notre chère patrie Face à cette situation dramatique et critique que vit notre chère patrie nous n'avons effectivement d'autre choix que de taire nos divergences pour sauver notre patrimoine commun de Burkina Faso Cette nation qui nous a été léguée par nos aïeux mérite mieux que le sort funestre que les terroristes veulent lui réserver C'est pourquoi j'appelle tous nos compatriotes les filles et fils du pays de l'intérieur comme de l'extérieur à une union sacrée à la tolérance à la retenue mais surtout au pardon pour que prévale l'intérêt supérieur de notre nation Je forme le vœu que le sang de tous nos martyrs civils et militaires tombés depuis le début de cette grave crise puissent continuer à constituer le ciment de notre amour fraternel l'attachement à la patrie et notre solidarité à tous la gravité de l'heure nous interpelle aujourd'hui à œuvrer ensemble pour trouver des solutions afin de sauver notre nation en péril Mes chers compatriotes Pour ma part je demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes que j'ai pu commettre durant mon magistère plus particulièrement à la famille de mon frère et ami Thomas Isidore Noël Sankara J'assume et déplore du fond du cœur toutes les souffrances et drames vécues par toutes les victimes durant mes mandats à la tête du pays et demande à leur famille de m'accorder leur pardon Je souhaite que nous puissions aller de l'avant désormais pour reconstruire notre destin commun sur la terre de nos ancêtres ensemble dans un esprit de patriotisme donnons-nous la main pour taire définitivement nos corrèles et rancœurs Il est important aujourd'hui de travailler au recouvrement de l'intégrité territoriale à la reconstruction et à la promotion d'un environnement favorable à l'épanouissement durable pour tous C'est l'unique voie qui permettra ainsi de mettre fin à nos incompréhensions et conflits intercommunautaires pour lutter efficacement contre le terrorisme qui a tant saigné notre pays et ébranlé ses fondements nous le pouvons nous le devons à notre cher pays dans un sursaut patriotique que Dieu bénisse le Burkina Faso signé son excellence Blaise Compaoré Alors qu'est-ce que le camp de Guillaume Soro a fait pour Blaise ? Ibrahim Traoré qui se contredit à longueur de journée ne peut pas nous dire ici que Guillaume Soro et son camp ont posé ces gendards en allant demander pardon à la famille de Thomas Sankara ils ont plutôt insulté Thomas Sankara et souillé sa mémoire ils ont plutôt insulté Thomas Sankara et souillé sa mémoire donc Alassane Ouattara que vous dites vous êtes en train de combattre lui au moins il a réussi à faire rentrer Blaise pour que Blaise demande pardon plus vite et reconnaisse ses fautes sur la mort de Thomas Sankara et Fractère Niamsi vient dire que c'est faux que Thomas Sankara face à Blaise Blaise était en légitime défense on écoute ici Fractère Niamsi le président Frédéric Soufouette Poignet et la France qui ont manipulé le capitaine pour assassiner Thomas Sankara et mettre fin à cette aventure ceux qui le disent n'ont jamais donné de preuves de ce qu'ils affirment moi j'ai lu tous les livres sur l'histoire de la révolution de Burkina je n'ai aucun document je n'ai aucun témoignage du président au Prédéric Poigny donnant l'ordre d'exécuter Thomas Sankara qui ne représentait rien pour lui et qui ne pouvait rien lui faire le fond de l'affaire c'est que Thomas Sankara est mort au coeur d'une lutte atricide entre les deux ailes de la révolution lui-même avait dégagé le premier puisque le 11 juin 1984 avec son accord explicite un tribunal de Ouagadou exécutait des hauts gradés de l'armée burkinabée en public pour Ouagadou j'imite les jeunes africains à ne plus importer les problématiques politiques d'un pays vers un autre sans connaître l'histoire intérieure de ce pays Blaise Comparé n'est pas l'homme que l'on croit sans doute il n'a pas le verbe l'éloquence la brillance du tribunal que fut le capitaine président Thomas Sankara mais il a pour lui à mon avis ce qu'on peut appeler l'archive le témoignage de l'histoire je vous invite à lire le livre de Valère Sommet Valère Sommet c'est un partisan de Thomas Sankara qui d'ailleurs a vécu comme réfugié politique au Congo par jour il a écrit un livre sur la révolution la révolution burkinabée il tapez Valère Sommet la révolution burkinabée et vous verrez que Valère Sommet écrit la chose sur l'antique je cite presque de mémoire c'est à partir du 11 juin 1984 que le sang commença à couler dans la révolution burkinabée l'escomparée a été confronté en 1987 à une seule question fallait-il que lui meure et que Sankara survive ou fallait-il en réalité que Sankara meure et que lui survive on ne peut imposer à personne confronté à la question de survivre on ne peut imposer à personne de préférer la vie d'un autre à la sienne voilà ce que l'expérience m'a dit et depuis lors il n'y avait pas jugé des révolutions merci beaucoup et suite à cela une plainte a été portée contre lui suite à cela une plainte a été portée contre Franklin Niamsi alors voici la plainte qui est là la plainte elle est devant vous il a montré ça aux gens de TikTok vous voyez voici la plainte ici contre Franklin Niamsi Wakamero je vous lis la plainte la plainte elle est là parce qu'il a dit dans sa vilaine gueule de merde que Thomas Sankara et Bluys Compaoré étaient en légitime défense face à Thomas Sankara qu'est-ce qu'ils ont mis assassinat de Thomas Sankara assassinat de Thomas Sankara la justice Bukinambé lance un mandat d'arrêt contre Franklin Niamsi conseiller de Guillaume de Guillaume qui va forer Soro la justice Bukinambé somme n'avait pas encore fini avec la galatie Soro et Franklin Niamsi après le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire contre qui contre laquelle pèse un mandat d'arrêt international lancé par la justice Bukinambé pour son implication dans la tentative de coup d'État du général Dienguéré contre les institutions de la transition au Burkina Faso en septembre 2015 c'est au tour de l'un des proches de Guillaume Soro en l'occurrence Franklin Niamsi professeur de philosophie dans un lycée à Rouen en France dans le collimataire de la justice des hommes intègres nous apprenons en effet auprès de la justice Bukinambé à Ouagadougou qu'un mandat d'arrêt international est sur le point d'être lancé contre Franklin Niamsi pour cette déclaration dans l'affaire de l'assassinat de Thomas Sankara pour laquelle il a déjà été poursuivi l'ancien président Blaise Kompawré Blaise Kompawré qui allait demander pardon l'ancien président Blaise Kompawré nos sources au paquet de Ouagadougou affument que la justice souhaiterait entendre Franklin Niamsi dans sa déclaration répétée soutenant que c'est Sankara qui a tiré le premier et Blaise Kompawré s'est juste défendu la justice souhaitera en effet savoir où se trouvait Franklin Niamsi voir les échanges d'études entre Sankara et Blaise Kompawré voilà point voilà ce qu'il a fait au Burkina Faso donc je vous dis c'est pas des hommes crédits c'est pas des gens crédits et c'est des manipulateurs et voilà donc Ibe est en train de mâcher sur tout ça ce qui veut dire que le jour ils vont le sauter et ils vont mettre Zougrana Ibe va payer tout ça la chair le jour Soro Kibafori Guillaume va sauter Ibe et ils vont mettre Zougrana ne venaient pas pleurer parce que Ibe pense que le président Ouattara c'est son adversaire Ibe pense qu'il peut se mesurer au président Ouattara pourtant il n'a pas honte il a même confirmé ici que la Côte d'Ivoire à travers les engagements que nous avons pris pour aider le Burkina à combattre les sécurités Ibe a confirmé qu'il a reçu les aides de la Côte d'Ivoire en matière d'armement voilà ça ici Ibe reconnaît on écoute ici est-ce que vous êtes président vous avez reçu du matériel ou de l'argent de la Côte d'Ivoire de quoi ? de l'argent ou du matériel de la Côte d'Ivoire de façon transparente alors du matériel oui il était question de faire une opération à nos frontières communes on n'avait pas assez d'armes pour équiper notamment toutes les unités qui étaient là-bas parce que nous on avait des commandes mais on avait des soucis c'est en ce moment je pense que donc les autorités ivoirines ont décidé de nous venir donc à nos en tout état de cause ce que je peux dire c'est que il y a quand même au niveau international un cadre qui encourage à la coopération de tous les états avec les pays qui sont donc en lutte contre le terrorisme il y a au niveau des Nations Unies donc dans le cadre de la stratégie mondiale de lutte contre le terrorisme des résolutions qui ont été prises pour encourager cette coopération même au niveau de la CDAO il y a eu un protocole qui a été donc également pris afin de faciliter cette coopération entre états qui luttent contre le terrorisme et quand nous descendons à une échelle plus petite vous avez l'initiative d'Akra qui regroupe un certain nombre de pays qui sont aux prises donc avec cette lutte contre le terrorisme c'est autant de cadres qui permettent donc la coopération parce qu'on le dit c'est trivial aujourd'hui personne aucun pays ne peut lutter seul contre le terrorisme c'est un combat asymétrique qui nécessite donc une grande solidarité donc des différents pays et je pense que si la Côte d'Ivoire l'a fait c'est dans ce cadre là et la Côte d'Ivoire est pleinement donc dans son droit de le faire puisque elle est conforme à toutes je dirais ses indications à toutes ses recommandations de la communauté internationale je voudrais rappeler que le président de la république quand il était à la tête de l'OMA vous y reviendrez tercèlement avait facilité donc la fourniture de moyens aux trois pays que sont le Mali le Niger et le Burkina afin de leur permettre de faire face à la lutte contre le terrorisme donc de ce point de vue je ne pense pas que nous trahissons donc une démarche de solidarité une démarche d'union dans le cadre donc de cette lutte contre cette menace asymétrique ok est-ce que du Burkina vous êtes président vous avez reçu alors comment un pays qui peut t'aider et toi tu vas vouloir accepter que Kiyom Soro puisse créer sa base depuis le Burkina et le Mali pour attaquer ce pays et ça va marcher ça ne peut jamais marcher jamais du tout parce que Dieu est juste Dieu n'est pas injuste et mieux il accepte de recevoir 21 000 de vos ressortissants donc votre petit comédie que vous êtes en train de jouer là-bas on est informé on est au courant de tout si on a pu donner les armes à Ibrahim Koulba Ibrahim Traoré d'aller combattre l'insécurité chez lui c'est pas c'est même Ibrahim là que nous on ne peut pas allumer des mains s'il fait erreur non s'il fait erreur il va regretter et on sait comment vous préparez le coup on sait quelle est votre base arrière et on a les informations de tout ce que vous avez échangé avec Guillaume qui va forer nous avons les oreilles jusqu'au palais d'Ibrahim Traoré nous avons les informations sur Ibrahim Traoré même les gants qui portent la marque on connait tout ça veut dire qu'on est informé minutieusement de tout ce que Ibé est en train de faire bref alors Ibé pour moi c'est un enfant maudit comme Guillaume Ibé c'est mort des Burkinabés Ibé a souillé la mémoire de Thomas Sankara Ibé ne peut pas être un sankariste parce que ceux-mêmes qui se sont réjouis de la mort de Sankara et qui soutiennent Blaise comment se fait-il que toi tu le reçois en grande pompe sans qu'ils ne demandent pardon alors qu'ils ont tenté de faire un coup d'état au Burkina Faso où il y a eu près de 14 morts et 300 blessés eux ils ne demandent pas pardon mais Blaise que vous accusez d'être le responsable de la mort de Thomas Sankara et le président Lassan Ouattara que vous voulez détester à travers cette communication bidon de Guillaume Soro c'est lui qui réussit à faire rentrer Thomas Sankara chez vous et Thomas Sankara a eu le courage de vous dire toutes les vérités et demander pardon pensez que vous pouvez gagner cette guerre pensez-vous que vous pouvez gagner cette bataille alors vous vous trompez monsieur Ibé le villageois le zozo vous vous trompez et tu vas écouter ici l'un des amis de Guillaume Soro ceux qui ont tenté de faire le coup d'état tu vas les écouter ici qu'est-ce qu'ils pensent de vous Jibril Bassole qu'est-ce qu'il dit de vous en réalité ils ne vous soutiennent pas si l'UISB se permet de dire ses propos qu'il va lui dire ici que vous êtes incapables de combattre la sécurité dites-vous que c'est le représentant de Guillaume Soro qui est en train de vous dire alors nous allons écouter Jibril Bassole l'un des amis et des proches de Soro qui va vous riz qu'est-ce qu'il pense de Ibé alors je vais en venir au Burkina Faso la situation sécuritaire il y a des exactions contre les populations commises par les groupes djihadistes mais aussi par les forces de sécurité comment est-ce que vous analysez la situation certains estiment qu'elle empire de jour en jour malgré la volonté du du nouveau dirigeant de montrer qu'il peut faire mieux sans les français qu'avec non ce qui se passe au Burkina c'est une tragédie et j'en suis personnellement affligé de voir qu'aujourd'hui le Burkina est devenu l'épicentre du problème du phénomène djihadiste non il y a le tout militaire tard à donner des résultats tangibles après et qu'une dizaine d'années après il n'y a pas de solution de sortie de crise il n'y a pas de formule pour aller vers une paix durable il est nécessaire de changer de stratégie d'envisager en tout cas la possibilité de rechercher les solutions de paix par le dialogue et ça j'en suis convaincu les conséquences sont terribles pour nos populations alors le pire est à venir en fait si on y prend si on ne prend pas le taureau par les cornes maintenant avec une évaluation beaucoup plus sérieuse beaucoup plus rigoureuse on risque vraiment d'aller à un chaos presque irréversible le capitaine Traoré lorsqu'il est arrivé il y a un an vous aviez échangé avec lui il ne vous a pas écouté il a sa stratégie il a il a son option j'ai souhaité qu'évidemment avec la bonne volonté qu'il animait il puisse réussir mais aujourd'hui force est de constater que les choix ne sont pas les bons le phénomène ne fait que s'empirer aujourd'hui évidemment nous avons l'obligation de protéger nos militaires le bilan il compte sur Moscou visiblement Moscou malheureusement ne pourra pas changer la donne et rien qu'à voir ce qui se passe l'actualité récente où Rigogine a retourné les armes contre son maître il y a une situation qui fait que je ne crois pas que les forces Wagner et autres puissent nous être d'une grande utilité il nous faut trouver les solutions par nous-mêmes la situation est vraiment préoccupante et si on ne trouve pas entre nous-mêmes des solutions endogènes pour répondre à la montée du diadisme on risque effectivement de connaître un effondrement total de l'État alors et c'est ça c'est ce dossier-là que les Kiyosoro vont retourner contre Ibé après le fait qu'il a envoyé Wagner au Burkina Faso et qu'il a refusé d'aller combattre les diadistes tôt ou tard ils vont retourner ça contre lui quand j'ai dit qu'ils n'ont jamais aimé Ibé et qu'ils ont toujours soutenu leur garde pour pouvoir pour que ces derniers-là viennent au pouvoir voici l'une des preuves ils ont sûrement fait la communication pour Ibé pour que Ibrahim Traoré accepte que Guillaume Soro puisse aller faire ses plans là-bas c'est tout nous ne l'ont jamais aimé Franklin Niamsi avant même après le coup d'état lorsqu'ils ont chassé président voilà lorsqu'ils ont chassé il a toujours demandé la libération de Zougrana parce que Zougrana c'est le cas qui vous donne petit aperçu écoutez ce que Franklin Zougrana et bien le colonel Henri Paul tif que celui-ci préparait un coup d'état pour le renverser ok le colonel Zougrana a été mis en prison dans ce cadre-là voici que pendant que le régime Kaboré était concentré sur son prisonnier le colonel Zougrana et bien le colonel Henri Paul Sandaogo Damiba lui il vient et il fait un coup d'état qui réussit mais il y a un mystère Sandaogo Damiba fait un coup d'état c'est-à-dire qu'il fait ce que Zougrana avait tenté de faire le mystère est le suivant mais pourquoi Sandaogo Damiba garde-t-il en prison quelqu'un qui a essayé de faire avant lui ce que lui-même voulait faire pourquoi Sandaogo Damiba Damiba garde-t-il en prison le colonel Zougrana qui a été pour ainsi dire son professeur et même son précurseur et même son pionnier si on le disait en langue malinque son corot ok ce qui veut dire les souris n'ont jamais supporté Ibé et n'ont pas confiance à Ibé et même quand ils ont chassé Damiba la première communication c'était de demander à Ibrahim Traoré de libérer Zougrana et aujourd'hui il y a des gens qui ont été mis aux arrêts parce qu'ils ont toujours tenté de renverser le régime Ibé pourquoi les Franklin Niamsi ont reculé parce qu'ils voulaient mettre fin d'après eux à l'exil de Guillaume Soro et pour que Guillaume Soro puisse circuler librement au Burkina donc ils ont essayé de faire balle à terre avec le cas de Zougrana en réalité ils n'ont jamais jamais supporté Ibé c'est moi je vous dis ça aujourd'hui parce que ce qu'il dit derrière Ibé il faut que je lui dis ça en réalité et en face ils t'ont toujours critiqué que tu es un zozo et que tu es un fourien et que toi tu ne peux pas diriger le Burkina voilà et lorsque eux ils seront assis dans leur position confortable ils vont te dégager pour que leur gars soit là là ils savent que comment comment Rafa faut quitter là-bas dans les soros ils n'ont jamais eu confiance à Ibé et même où je vous parle ils ont espionné Ibé ils sont en train de calculer ces points forts et ces points de faiblesse ils sont en train d'étudier tout ça donc on dit à Ibrahim toi tu es dans pain tu es un vrai villageois tu es un gawa Guillaume Soro est en train de t'endormir mais demain toi tu vas mordre tes doigts et la guerre que Guillaume Soro te dit d'aller faire en Côte d'Ivoire c'est peine perdue ça je te le dis si tu tentes de faire cette guerre on va raser le Burkina face sur la carte de l'Afrique parce que la riposte serait détail jusqu'à temps tu serais étonné tu n'as pas dit que tu as armes tu n'as pas dit que la Russie t'a fourni des armes mais tu n'as pas dit que toi et Guillaume Soro avec Asimu Goïta vous prenez seulement une petite ville en Côte d'Ivoire mais vous allez sentir la puissance de feu c'est pas vous Albatros là on fait pas guerre bouche et puis on prend photos pour venir déposer il va acheter ça non pour nous c'est Gigi c'est original et c'est là et on peut toucher et c'est parti c'est pas vos conneries de Fido Montaï là tentez seulement vous voulez prendre Boaguen vous voulez prendre Korogo parce que c'est deux villes là qui sont dans vos programmes aujourd'hui allez y prendre mais de la manière vous êtes en programme pour prendre ces deux villes là c'est comme ça nous aussi on fait programme aussi pour vous enlever l'un du pouvoir là quand vous allez tenter ce coup là et moi je vous dis essayez seulement vous allez voir bande de perdus ouais bonsoir donc tous ce qu'ils sont en train de préparer nous sommes informés et on a toutes les informations allez y dit ça à qu'on a des infiltrés mais au sein de l'armée burkinabé c'est une information qu'ils te donnent on a beaucoup beaucoup d'infiltrés mais quand ce problème là va faire c'est là toi tu es à parti parce tu as mis beaucoup de militants en prison tu sais que ça grogne dans l'armée tu sais que les gens ne sont pas contents de toi mais tu laisses tout ça et tu prends le criminel assassin de 14 personnes qui ont été tuées au Burkina Faso et tu l'envoie là-bas tu prends encore le patron de Franklin Yamsi qui a souillé la mémoire de Thomas Sackara pour aller le faire balader là-bas donc il faut te dire que ce rue couché là les militaires n'ont jamais digéré cela le Burkina n'ont jamais digéré il n'y a que tes idiots qui étaient activés sur les réseaux sociaux pour faire du vous c'est parti et Guillaume va se frotter les mains voilà merci beaucoup chers frères et sœurs tu as dû me insuter pourquoi on n'insute pas ici ici nous sommes en communication mais c'est Yogo nous faut ici on n'insute pas si tu insutes ici ça veut dire que tu n'as pas d'argument si tu insutes ici ça veut dire que tu es incapable de faire des analyses politiques donc ici on n'insute pas alors chers frères et sœurs dormez tranquille mais la puissance de feu qu'on va mettre là non vous n'avez pas croire ils n'ont même pas hommes tellement ils n'ont pas hommes pour aller mener le combat ils sont obligés de recruter des miliciens qu'ils appellent VDP la dernière attaque des Giaudis il y a eu 37 VDP dont 6 militaires qui ont été tués près de 41 personnes qui ont été tuées les chiffres officiels qui ont été annoncés par Ibé lui-même alors qu'on nous dit que c'était plus que ça que c'était plus que 41 personnes dont 37 VDP des enfants mal formés tu les prends comme ça tu les mets dans l'armée quand ils sont en train de mener le combat ils ont secours secours 37 37 ont été tués dans la dernière attaque des terroristes donc Ibé toi et Guillaume Soro c'est que vous vous préparez nous sommes informés on sait où vous dormez on sait où vous mangez on sait ce que vous dites la seule chose qui peut faire qu'on ne peut pas vous espionner c'est de ne pas utiliser Google c'est de ne pas utiliser des satellites ou bien chassez même comment on appelle les compagnies téléphoniques mobiles qui sont chez vous parce qu'elle ne vous appartient elle appartient soit à la France ou aux Etats-Unis chassez-les tant que vous allez communiquer tant que vous allez envoyer des mails tant que vous allez des trucs tout ce que vous voulez alors on serait informés de tout ce que vous êtes en train de préparer et vous ne pouvez pas préparer cette guerre sans utiliser internet sans utiliser ces informations voilà si on peut utiliser tout ça donc dites-vous que les services des renseignements de la Côte d'Ivoire sont très puissants et je vous ai dit qu'on a des infiltrés à Ouaga qui surtout à la lettre mais on ne vous dira pas comment les gars mènent leur débat bref merci beaucoup chers frères et chers salam alaikum on se donne rendez-vous demain pour un live sur TikTok et puis on va faire nos petits débats Guillaume Soro au Rukina c'est la stratégie qui est là Assemi Goïta ne veut pas organiser les élections Ibrahim non plus et Abdurabank Tchadidon il faut se mettre ensemble et donner les moyens à Guillaume Soro de prendre Boaké et Korogo et créer les rapports de force pour que Guillaume puisse rentrer dans ce gouvernement voici tous eux ils ne luttent pas pour aller combattre l'insécurité mais eux ils luttent pour donner les moyens à quelqu'un qui est prêt à les trahir quelqu'un qui a déjà trahir ses amis c'est celui-là qui veut l'aller donner c'est comme si quelqu'un allait payer le poisson dans l'eau il n'est même pas sûr de prendre ce poisson Guillaume Soro ce n'est pas quelqu'un qui est fidèle ça je te le dis Guillaume Soro n'a jamais respecté ses engagements bref merci beaucoup à demain chers frères